Et puis à présent, autre élection, la course à l'Elysée. On est à 20 jours du premier tour de la présidentielle française. Cette année, les Français établis hors de France auront également le droit d'élire un député qui le représentera à l'Assemblée nationale suite à la réforme constitutionnelle de 2008. J'ai le plaisir d'accueillir le candidat UMP Alain Marceau qui a mené une carrière judiciaire et administrative avant de devenir député en 82, 93 à 97, puis de 2002 à 2007. Aujourd'hui, Alain Marceau se présente à la députation de la dixième circonscription des Français de l'étranger dont le Liban justement fait partie. Alain Marceau, merci de nous rejoindre sur le plateau de Future News. Bonsoir. Au service de tous les Français, tel est le slogan de votre campagne. Donc justement, quelles sont les grandes lignes de cette campagne ? Vous savez, cette circonscription comprend 49 pays. Elle va de la Syrie à l'Afrique du Sud et du Nigeria à l'océan Indien. Et les problèmes qui sont évoqués par mes compatriotes partout dans le monde sont très différents d'un pays à un autre. Il est évident que les problèmes rencontrés par des Français ici au Liban n'ont rien à voir avec ceux qu'ils rencontrent aux Émirats Arabes Unis ou éventuellement à Madagascar. Il y a des Français qui sont dans le besoin, qui souffrent ou qui ont peur. Il y a des Français qui vivent tranquillement à leur expatriation. Il y a des Français qui sont des binationaux et qui finalement regardent la France avec beaucoup de distance, mais avec énormément de distance parfois. Donc j'allais dire que chaque Français est un cas particulier et chaque pays en est en tous les cas. Et justement, la binationalité, c'est un des enjeux de votre campagne. Vous avez dit que vous avez toujours défendu ce qui est une véritable chance et un atout pour la France. Oui, et d'ailleurs, il n'y a strict... C'est même plus une question puisque nous avons... La Constitution française empêcherait qui que ce soit, quel gouvernement que ce soit, de remettre en cause la binationalité. La binationalité, elle est dans la Constitution française, je veux dire, ad vitam aeternam. Et nul ne pourra revenir là-dessus, nonobstant certains partis ou certains candidats qui essayent d'effrayer nos compatriotes en leur disant « Ouh là là, attention, on va revenir sur la binationalité ». Personne ne pourra le faire, même si on le voulait. Le Liban compte plus de 21 000 inscrits sur les listes consulaires, ce qui en fait le premier pays de la dixième circonscription en termes de Français à l'étranger. Est-ce la raison pour laquelle vous avez choisi une suppléante franco-libanaise ? J'ai choisi aussi cette suppléante franco-libanaise parce qu'elle a du talent, elle a fait de la politique, elle a fait beaucoup de politique en France, elle est membre du RPR, donc le parti qui était avant l'UMP, et donc elle a une grande expérience politique, et il se trouve qu'elle est en plus franco-libanaise et qu'elle vit au Liban, qu'elle a cette expérience, c'est un peu les raisons de mon choix. En plus, il faut reconnaître qu'à Paris, tous les responsables politiques la connaissent. Elle a peut-être plus de notoriété en politique à Paris qu'au Liban. Plusieurs de vos adversaires sont soit justement des binationaux ou bien des Français qui ont habité et travaillé pendant longtemps dans des pays de la dixième circonscription, ce qui n'est pas tout à fait votre cas. Où puisez-vous votre légitimité ? Tout simplement par mon expérience de parlementaire et par le fait que j'ai certainement une connaissance des problèmes des Français de l'étranger tout aussi étendus que la leur. Vous savez, le prochain député des Français de l'étranger dans cette circonscription, il devra habiter à Paris et nulle part ailleurs, parce que l'Assemblée nationale, elle est à Paris et le hub qui permet effectivement d'aller dans les 49 pays de cette zone, ça part de Roissy et pas d'ailleurs. Donc je souhaite bien du plaisir à quelqu'un qui habiterait soit sur le Moyen-Orient, soit sur l'Afrique, pour essayer de faire son travail. Ce travail, il faut le faire honnêtement. Il faut bien expliquer à nos Français qu'il faudra les représenter à l'Assemblée nationale. Et croyez-moi, être député, ce n'est pas si facile. Ça ne s'improvise pas, il vaut mieux avoir d'expérience. Mais surtout, il faudra aller à la recherche et à la rencontre de tous ces électeurs, de tous ces Français qui vivent à travers le monde. Vous savez, on ne peut pas aller d'Antananarivo à Madagascar, au Gabon, sans passer par Paris. Donc il vaut mieux habiter à Paris. Il y a quelques jours, l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy a lancé la version internationale de son site web de campagne La France Forte. Est-ce que c'est juste une promesse à la veille du premier tour des élections présidentielles pour sécuriser justement la voix des Français et de l'étranger ? Écoutez, nous avons eu la chance d'avoir Nicolas Sarkozy qui en 2007 a lancé une véritable campagne au profit des Français et de l'étranger, des engagements qu'il a tenus. Créer un ministère des Français et de l'étranger, rendre la gratuité de l'enseignement à pas d'un certain niveau dans nos écoles françaises, faire en sorte qu'effectivement chaque Français où qu'il vive dans le monde soit protégé et à sa disposition à quelques centaines de kilomètres de l'endroit où il vit, ce que j'appelle une maison de France, qui s'appelle l'ambassade, le consulat, l'alliance française, l'institut de France, et éventuellement des soldats français. C'est un engagement qui a été pris par lui. Nicolas Sarkozy aime les Français de l'étranger, même si ce n'est pas un grand voyageur. On ne peut pas en dire autant des autres candidats. On est à trois semaines du premier tour de la présidentielle. Selon un récent sondage, un tiers des Français sont tentés par l'abstention. Donc justement, avec ces 2,5 millions de Français qui habitent à l'étranger, est-ce que la présidentielle pourrait se jouer justement sur le vote des étrangers ? C'est le discours que je tiendrai ce soir devant mes compatriotes, en leur disant que ce deuxième tour de l'élection présidentielle peut se jouer, je vais dire, à 500 000 voix. Et si c'est véritablement 500 000 voix qui doivent faire basculer d'un côté ou d'un autre, ils ont cette responsabilité. Ils vont élire le président de la République, eux, Français de l'étranger, même si les voix sont fongibles. C'est véritablement eux. Donc cette responsabilité est historique en ce qui les concerne. Il ne faut pas qu'ils passent à côté de ce rendez-vous démocratique. Il y va de leur avenir et de l'avenir de leurs enfants. – Et très rapidement, dernière question. Donc ce n'est pas votre premier passage au Liban, mais quel est le bilan que vous faites de cette dernière visite ? Vous avez rencontré les responsables libanais, la communauté française. – Oui, j'ai rencontré à l'occasion de mon précédent voyage la totalité des grands responsables politiques, y compris votre président de la République et le Premier ministre, que j'ai remercié d'ailleurs de me permettre de faire une campagne ici au Liban. Et ça montre finalement que la démocratie s'exerce ici, y compris pour les étrangers, de manière exceptionnelle et véritablement c'est à noter. Alors c'est ici le grand pays important de cette circonscription. C'est la raison pour laquelle il me faut être convaincant et leur expliquer que, à mon avis, je suis certainement celui qui les défendra avec le plus de détermination, le plus d'expérience, peut-être à la différence des autres, et qu'ils me fassent confiance. C'est tout ce que je souhaite dire à mes compatriotes, je les verrai ce soir. Merci.